Bonjour à tous et bienvenue dans ce grand débrief de la Ligue des Champions. Les huitièmes de finale ont eu lieu la semaine dernière et cette semaine. Et c'est maintenant terminé, l'heure pour nous de faire le récapitulatif de ces scores de Ligue des Champions. On commence avec le match Dortmund-PSG qui a eu lieu le mardi 18 février à 21h. En même temps qu'Atletico Madrid-Liverpool, les Parisiens se déplaçaient aussi à Liduna Park pour affronter une équipe du Borussia Dortmund qu'ils pensaient facile à vaincre. Malheureusement, les Parisiens se sont inclinés sur un score de 2 buts à 1. Le doublé a été inscrit par Erling Braut Haaland pour les Allemands. Et du côté de Paris, c'est Neymar qui a inscrit le but. Malheureusement, ça ne suffit pas. Les Parisiens sont donc battus au signalé d'Ounaparte par Dortmund et devront donc s'imposer au moins 1 à 0 au match retour pour espérer se qualifier en quart de finale. Depuis ce match, la crise s'empare du club parisien avec notamment plusieurs réactions de joueurs comme Neymar, Icardi ou encore Thomas Meunier. Les Parisiens sont donc en grande crise et la direction n'arrive plus à gérer le problème. On continue avec le deuxième match de ce mardi 18 février. Lui-même aussi a commencé à 21h. C'est Atletico Madrid-Liverpool, remporté par l'Atletico Madrid 1 à 0 sur un simple but de Saul Niguez. Les Reds de Liverpool n'ont pas pu concrétiser leurs actions. Bien qu'il y ait eu un but refusé à la 26e minute de jeu, Liverpool s'incline donc sur le terrain du Juan d'Abetropolitano. On poursuit avec Tottenham-Leipzig, mercredi 19 février à 21h. De toute façon, tout le match des champions a commencé à 21h. Le Tottenham s'est incliné sur le score de 1 à 0 face à une équipe du RB Leipzig qui a disputé un bon match en créant la surprise de White Arlan. Les hommes de Jose Mourinho se sont donc inclinés et devront faire un meilleur match au Red Bull Arena s'ils veulent espérer qualifiés pour les quarts de finale. Dans le même temps, Atalanta a créé lui aussi la surprise en s'imposant lourdement face à Valence sur le score de 4 buts à 1. Les hommes de Bergamo ont bien réussi leur coup et sont presque qualifiés pour les quarts de finale au prix d'une équipe de Valence beaucoup moins forte. On poursuit avec cette semaine, mardi dernier, le mardi 25 février, Chelsea affrontait le Bayern Munich à Stamford Bridge. L'occasion pour Frank Lampard d'essayer de faire une bonne impression face aux hommes bavarois. Malheureusement, c'est raté. Les hommes de Bavarois se sont imposés 3 à 0 sur le terrain de Stamford Bridge avec un doublé de Gnabry et un but de Robert Lewandowski, encore lui. Les Bavarois conservent leur place et sont pratiquement qualifiés pour les quarts de finale. De son côté, Barcelone a chuté du côté de Naples. Lionel Messi revenait sur le terrain de Diego Maradona et on peut dire que ce n'était pas de la bonne chose pour l'attaquant argentin. Un partout au final, Mertens avait ouvert le score à la 30e, mais l'égalisation, heureusement, barcelonaise est venue d'Antoine Griezmann. Mais malheureusement, les barcelonais n'ont pas pu concrétiser leurs actions pour une victoire possible à Naples. Et les deux derniers matchs, c'est hier. Tout d'abord, on commence avec Lyon-Juventus au Groupama Stadium. C'était le deuxième club français en liste dans ses huitièmes de finale de Ligue des Champions. Alors qu'on pensait que la Juventus de Turin allait s'imposer au Groupama Stadium, c'est finalement le club ronalpin qui s'est imposé 1-1-0 sur un but de Lucas Touzard à la 30e, lui aussi. Les Turinois de Ronaldo n'ont pas pu faire un grand match et notamment Alex Sandro, qu'on n'a pas du tout vu. Mais le pire, c'est Juan Cuadrado qui a obtenu une note de 2 sur 10 de la part de France Football. Dans le même temps, le Real Madrid s'est incliné lui aussi sur sa pelouse du Santiago Bernabeu sur le score de 2-1 face à Manchester City. Alors que les Madrilènes avaient ouvert la marque par Isco, les citizens sont revenus grâce à Gabriel Ressus en seconde mi-temps et par Kevin De Bruyne sur un pénalty à la 83e. Si on rappelle donc les scores, nous pouvons voir Dortmund qui s'impose 2-1 à Paris, 1-0 pour l'Atletico Madrid contre Liverpool, même score pour Leipzig et Tottenham, 4-1 pour la Taranta contre Valencia, victoire 3-0 du Bayern Munich à Chelsea et 1 partout entre Naples et Barcelone, tandis que Lyon s'impose 1-0 contre la Juventus et que le Real Madrid perd face au Manchester City 2 buts 1. Je vous donne donc rendez-vous à partir, non, dans deux semaines, à peu près le 10 mars, je crois, pour le retour de la Ligue des Champions. Et donc, je vous laisse maintenant avec la Ligue Europe 1, notamment Arsenal Olympiakos ce soir sur RMC Story. Je vous laisse donc, merci d'avoir suivi ce petit récap de la Ligue des Champions. Je vous laisse donc et à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à commenter, à partager et à vous abonner, bien entendu. Salut !